Et nous voici de retour après cette course, ma foi, rocambolesque, forte en émotions et en action. On dirait d'ailleurs que c'est un classique au circuit G19, même en F1 en fait, il se passe tout le temps quelque chose. Des fois c'est une marmotte, des fois c'est une piste détrempée en fait, au point où il faut retarder la course de quelques heures. D'ailleurs, le record de la course ayant duré le plus longtemps en F1, c'est à Montréal que c'est arrivé, parce que la course a dû être retardée pendant 3 heures, je crois que c'est en 2011, si je me souviens bien. Parce que justement, la pluie était trop forte à Montréal. Pourtant, on aurait cru que ça n'aurait plus arrivé au Brésil, mais à Montréal, très rare en fait. Donc c'est quand même assez particulier dans ce cas-ci. Maintenant, sans plus tarder d'ailleurs, nous allons passer à la présentation de la grille de départ de cette deuxième course du week-end. Et c'est Donald Thériault qui a la pole position cette fois-ci. C'est Stéphane Lavallée qui l'accompagne en première ligne. D'ailleurs, remarquez bien, vous allez voir, d'ailleurs, on voit les noms du jeu des 4 premiers. C'est des noms qu'on n'est pas habitués d'avoir si ou que ça en qualification. Mais bref, ça devrait donner une course assez intéressante, selon moi. Jean-Philippe Simard et Robert Bouchard, vous voyez déjà en deuxième ligne. Ensuite, en troisième ligne, il y aura Peter Piliac et Martin Dubé. Mike Bélair et Jacques Auger en quatrième ligne. Donc vous voyez déjà Martin Dubé et Mike Bélair, sixième et septième. C'est assez bas dans leur cas, d'habitude, ils sont beaucoup plus élevés que ça. Sly Bernier et François Laferrière en deuxième et dixième position. Vous voyez un autre encore qu'on voit qui devrait être plus haut que ça. Martin Léger, François Demers en deuxième position. Olivier Lacroix et Laurent Chantraine en septième ligne. Maintenant, la déception, Olivier Turcotte, quinzième position. C'est Philippe Gervais-Roson qui l'accompagne sur cette huitième ligne. Comme je vous disais, il y a des noms qu'on n'est pas habitués de voir si haut que ça. Il y a des noms qu'on n'est pas habitués de voir très bas non plus. C'en est un d'ailleurs, ça. Ensuite, en neuvième ligne, Sébastien Richard et Martin Landry. En dixième ligne, c'est Alain Frigo, le dernier qui a fait un temps. Donc c'est pour ça qu'il est dix neuvième. Ensuite, Mike Swenson qui l'accompagne sur cette ligne. Jacques Robert et Dan Robert en onzième ligne. Et pour compléter le tout, Claude Leclerc et Eric Tremblay, encore une fois, partiront du fond de cette grille de départ. Et donc, c'est parti pour, dans quelques instants, pour cette deuxième course de la fin de semaine. Nous sommes sur la grille de départ et attendons que le vert soit donné. Donc, Thériault et... Et c'est parti, le drapeau vert est donné. Deuxième course de cette fin de semaine. Au circuit Gilles Villeneuve. Donc, nous allons voir, c'est d'habitude, ça brasse dans le premier virage. Je ne l'avais pas fait la première fois, mais là... Oh oui, ça y est, ça a brassé. Ça a brassé. Donc, deuxième course. Oh, c'est là, c'est Piliac qui se fait sortir. Donc, même pas deux virages. En fait, après deux virages, c'est déjà assez particulier comme situation. Donc, pendant que nous suivons, est-ce qu'il se passe encore en milieu de plateau? Et pour l'instant, tout semble correct, mais les choses peuvent rapidement dégénérer, comme on vient de voir. Et pendant qu'il y a un dépassement qui s'essaie, il y a un dépassement qui risque d'arriver. Et je crois que c'est fait, je crois que c'est fait. Par contre, maintenant, nous arrivons à l'épingle. Donc, belle sortie pour l'instant. Du moins, les choses semblent... Pour le reste, du moins, pour le reste du peloton, tout semble correct. On va maintenant espérer que tout va se passer bien. Oh, euh... Eh non, eh non! Là, je crois que c'est... C'est Martin Léger et Martin Léger qui part à la faute. Dans la dernière... Chicane. Ça explique... Ça explique peut-être... Peut-être ce qui s'est passé, sa position en qualification. S'il a eu des problèmes comme ça pendant cette qualification, c'est sûr que ça n'a pas dû aider. Alors, vous allez... Je dors, s'il va dire, Emmanuel enfin... Pendant que nous sommes avec la bataille pour, c'est la sixième position je crois, la, exactement la sixième position, donc c'est Belair qui est en avant et Ogé qui le suit toujours, donc, avec Jacques Ogé qui tire toujours son épingle du jeu. Pendant qu'on remonte la ligne droite maintenant vers les puits, et Thériault qui complète un autre tour, on nous dit que c'est pour l'instant le tour le plus rapide du circuit. Et, oh, on voit quelqu'un qui sort de la ligne des puits, c'est François Demers qui sort de la ligne des puits. Ainsi que Pétard Piliac, les deux un tour de retard évidemment. Et, il y a le droit qui se place entre Ogé et La Ferrière. Il faut rappeler que les choses peuvent rapidement tourner au vinaigre, et voilà. Oh ! C'est Piliac qui vient de frapper le mur. Il vient de frôler le mur. Donc, ces péripéties ne sont pas finies. Pendant qu'on vient de voir un accident derrière, on n'a pas vu c'était qui. Et Turcotte qui est... Oh ! Dépassement sur... C'est Demers, je crois, ça. Si j'avais bien vu. Donc, La Ferrière et Bernier qui prennent un tour à Piliac. Et là, c'est Turcotte qui est pris derrière. Et Piliac ne semble pas vouloir le laisser passer. En fait, je n'ai rien dit, il vient de laisser passer. Donc, c'est correct. Maintenant, voilà. On complète un troisième tour du côté de Turcotte. Il vient de quand même remonter jusqu'à la neuvième position. Donc, je crois que c'est une neuvième position qu'il va apprécier. Oh ! Et Piliac qui part à la faute. Et là, voilà qu'il repart derrière Martin Landry. Et nous revenons avec La Ferrière en lutte pour cette septième position avec Jacques Auger. Je crois que Belair n'est plus vraiment inclus dans cette lutte. Qu'on considère qu'il prend de l'avance. Il prend de l'avance tranquillement sur les deux autres. Donc, je crois que dans son cas, bref. On ne peut pas vraiment parler d'une lutte pour la cinquième position dans ce cas-ci. On peut vraiment parler d'une lutte pour la sixième position. Malgré que je ravale peut-être mes paroles. On parlait, puis je me rappelle, Pierrot est souvent un prophète de balleure en Formule 1. Je pense que j'en suis un dans ce cas-ci, parce que c'est quand même assez serré. Et Belair qui ne semble pas tout à fait être capable de se détacher des deux autres. Donc, son top 5 pourrait être à risque. Pendant qu'on parle plus d'un quatrième tour. Et Léger qui va s'essayer sur Claude Leclerc. Va-t-il réussir? Rappelez-vous, on a Dan Robert juste à l'arrière. Ça avait un potentiel de ressembler à Ricardo Zantan 2000. Et la ferrière qui est sortie. Mais pour revenir à ce qu'on disait, ça avait sérieux potentiel de ressembler à ce que Ricardo Zantan avait vécu en 2000. Et pendant qu'à l'arrière, eh bien... Voilà... Il y en a un qui se fait dépasser. Et la vallée est toujours troisième. La vallée est six morts. Toujours troisième et deuxième respectivement. Donc, une belle lutte pour la deuxième position ici. Donc, Superman vs. Intel. Qui va gagner? Moi, j'espère que c'est Intel parce que j'aime bien leurs processeurs. Et je ne voudrais pas qu'un processeur soit battu par un surhomme. Pendant qu'on complète un autre tour sur cette blague un peu douteuse. Et... Ok, c'est vraiment une lutte pour la cinquième position présentement. On voit là, Ogé et... Belair qui... En fait, Ogé qui essaie par tous les moyens d'attaquer Belair. Et pendant qu'au Bernier à l'arrière, c'est Bernier à l'arrière qui vient de partir à la faute. Il devrait évidemment laisser partir tout le monde. Et c'est fait de façon propre. Le problème, c'est qu'il a maintenant léger haut derrière. Et c'était Chantraine qui avait réussi à dépasser Robert. Chantraine avec un design classique, le Cazillac Racing. Mais avec des couleurs un peu... Un peu funky. On n'est pas contre ça. Et... Oh, là, c'est... Vous voyez, Leclerc a tenté par tous les moyens de garder sa position. Il a réussi. Du moins, Chantraine n'a pas pu... Tenter quoi que ce soit. Mais il ralentit tout le monde. Ça... D'accord, mais c'est passé la course automobile. Et voilà, Chantraine qui va tenter par l'intérieur. Et non, c'est pas réussi. En fait, je n'ai rien dit parce qu'il a forcé Leclerc à aller très large. Et ça a marché. Par contre, c'est Robert qui n'a pas pu dépasser. Donc, c'est juste maintenant de voir ce qui va arriver de ce côté-là. Et voilà, c'est vraiment... Bref, pour l'instant, avec... Au septième tour, on a une très belle course. Bref. Peut-être pas si belle que ça, mais plein de rebondissements. Puis, j'ai un feeling que ce n'est pas encore fini. Côté rebondissements, cette course-là. C'est pendant qu'on voit... On voit ce numéro 4-1 de Mike Swanson qui s'apprend un tour par les deuxièmes et troisième positions. Et ça, je crois que c'était... C'était Frigo. Si je n'amuse. Avec la toute nouvelle livrée Pepsi. Pendant que Robert Bouchard, en quatrième position, ça, on ne s'y attendait pas du tout. Mais pas du tout. Chapeau. Vraiment, en quatrième... La deuxième à quatrième position, on ne s'y attendait pas du tout. En fait, le seul qu'on voyait un peu là, c'était vraiment Jean-Philippe Simard. Mais encore là, ce qui est vraiment surprenant, c'est de ne pas voir Bélair en deuxième position. Lui qui est cinquième présentement. Donc, c'est vraiment ça qui est surprenant, en fait. Et ouf! C'est surtout Landry qui a eu de la misère à repartir. C'était Léger en arrière qui avait un peu plus de difficulté. Et pendant que je parlais de Bélair, le voilà. Puis, il prend un tour, lui, également à Mike Swanson. qui va laisser passer tout gentiment, tout doucement. Et bref, c'est de cette façon-là que... qu'on réussit à avoir... à prendre l'avance sur la personne derrière nous, finalement. Savoir jouer avec les retardataires. Mais, peu importe, ça ne change pas grand-chose parce que, vous, j'ai déjà revenu juste en arrière de Bélair. Et on a Dan Robert, ici, qui tente encore par tous les moyens de dépasser Claude Leclerc. Ça semble compliqué de dépasser. Il a l'air d'être très bon en termes de... Je ne dirais pas en termes de blocs parce que ce n'est pas du blocage du tout dans son cas. C'est vraiment savoir courser, savoir où se positionner, puis... Bref, sa lenteur est compensée par le fait que... Bref, il est capable de retenir un pilote pendant 2-3 tours. Et c'est fait de façon légitime. Donc, là-dessus... Bref, on le respecte. Et on a Sly Bernie en arrière qui... Tente, lui, aussi, de revenir. Mais lui est à un tour de retard, à ce que je vois, donc... Il faut juste espérer qu'il ne fasse pas de... De gestes stupides. C'est-à-dire, tenter de s'immiscer dans cette bataille. Ce sont des choses à ne pas faire. Et oh, je crois que... Non, c'est l'âme qu'on avait finalement qui donnait l'impression que ça allait arriver. Mais là, c'est Bernie, en fait, qui dépasse. Donc, ça, je ne la comprends pas du tout. Celle-là, par contre, je la comprends plus Mike Swenson. Puis là, je laissais passer Lacroix et La Ferrière. Ça, c'est plus compréhensible. Par exemple, nous sommes au 9e tour, présentement. Et c'est fait. Ben, bref, Bernie qui a dépassé Leclerc et Dan Robert. Et oh, c'est... C'était Frigo, ça? Bref, moteur fumant. Et... Ouh, ça a passé proche, ça! Leclerc a failli... Finir la course de Bernie. Considérant à quel point ces voitures sont dérapantes, ce circuit-là... Tout en réaccélération, c'est... Bref, des choses qui peuvent arriver. Et pendant ce temps, Turcotte, qui était remonté à la 7e position, est maintenant redevenu 9e. Bref, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, là. Mais bon, pendant ce temps-là, on a toujours la course pour la lutte pour la 13e position. Comme je vous disais, Claude Leclerc, là, qui... C'est comment courser. C'est comment protéger sa position. Puis, euh... Ça paye! Ça paye! Et... Ça sent la boucane, ici! Regardez ça! Dans la ligne des puits, euh... Bref, Gabriel et Tromaison avait une très belle parole par rapport à ça. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Donc, il faut faire attention. Et ne pas jouer avec ce feu! Très important, sinon, euh... Ça peut finir dans le bac à gravier. Puis, euh... Tout le monde sait que finir une course dans le bac à gravier, euh... Dépasser l'âge de 6 ans, ce n'est plus intéressant. Voilà qu'on était à la... Bref, on était à l'épingle, mais on revient toujours à la lutte pour cette 13e position. Et ici, on a, euh... La Ferrière et La Croix, euh... En lutte pour cette... Pour une 16e position. Et... Je crois que la Ferrière... Oh oui, ça! Il tente! Et non, il ne tente pas. Je crois qu'il tentait, mais non. Euh... Ça ne sera pas fait dans ce cas-ci. Et Belair, qui, euh... Tente de protéger sa position. Va-t-il réussir? Et Auger à l'intérieur. Belair à l'extérieur. Et ils vont croiser. Ils vont croiser. Et Belair, ici, garde sa voiture. Il la garde sur la piste. Ça, c'est du pilotage, mes amis. Regardez les deux qu'en lutte pour une 5e position, là. C'est une 5e position vitale. Pour, euh... Le championnat. Surtout à considérer que Martin Léger est loin. Euh... En 10e position, présentement. Donc, c'est des points... C'est des points gratuits, finalement. Faut le considérer comme tel. Donc, Belair, ça doit de garder sa position. Il doit faire tout pour garder sa 5e position. Pendant que nous sommes maintenant au 11e tour, sur 15. Et si je ne m'abuse, euh... On rattrape la 4e position, présentement. Belair et Auger rattrapent Robert Bouchard en 4e position. Et la 3e position par le fait même. Donc, Turcotte, euh... Qui suit, euh... Swenson. Tente le dépassement. Et c'est réussi. Puis, il prend un tour. Donc, euh... Là, Andri, qui avait l'air de sortir un petit peu large. Et finalement, je parlais, euh... De... Dépassement à l'épingle. C'est pas là que les dépassements se sont déroulés du tout. On dirait que pour, euh... Pour ça, euh... Pour ces épaisseurs-là, euh... Dépassement se fait pas là, mais plutôt à la relance, comme on voit présentement. Donc, euh... C'est une course de drag, littéralement. Mais non, euh... Finalement, euh... On voit qu'il y a quelqu'un qui a été plus sage. Et qui a décidé de laisser faire. Donc, Dan Robert, qui euh... Décide que ça servait à rien de tenter. Euh... À la chicane. Ça servait à rien de tenter, là. Ça servait strictement à rien. Et Turcotte encore derrière Swanson, euh... C'est pas trop ce qui se passe. On dirait qu'il s'échange la position. Pourtant, c'est facile. C'était facile pour les autres de dépasser Swanson. Euh... Qu'est-ce qui se passe avec Turcotte, euh... La question se pose. Alors qu'on voit quelqu'un qui est dans le... Qui est dans l'extérieur de la piste. C'est pas trop ce qu'il fait, là. Et voilà, Turcotte encore une fois à l'épingle. On revient à la lutte pour la treizième position. Claude Leclerc qui réussit quand même, euh... À garder sa position. De façon magnifique, d'ailleurs. Faut le mentionner. Et Jacques Auger rendu dixième. Donc, lui, euh... Malheureusement, as-tu, euh... Il est arrivé quelque chose. Et pendant qu'on voit que... Il y en a certains qui sont moins, euh... Euh... Disons moins, euh... Sages que d'autres. Avec, euh... Chantraine qui a quand même essayé de dépasser, euh... À la chicane, mais que ça n'a pas réussi. Donc, treizième tour. Sur quinze, il n'en reste plus que trois. Mais que c'est dommage pour Jacques Auger qui avait une... Une très belle sixième position. Euh... Ça aurait été son meilleur résultat de la saison. Mais malheureusement, euh... Juste comme ça, ça arrive parfois. C'est la vie. Mais pour vrai, j'aimerais savoir, euh... Ce qui s'est passé, euh... Malheureusement, on n'a pas l'infrastructure pour les reprises encore. Euh... On est limité. Même si c'est à la maison, on a un petit peu plus de moyens. Mais... On dépend... Il faut... On a mis ces moyens-là sur les caméras et sur tout ça. Donc, au lieu de... De se baser sur, euh... Des... Des... Des caméras locales, finalement. Des skates locales. On se concentre sur, euh... Notre propre équipe, finalement. Mais... Ça coûte des sous cette affaire, donc... On n'a pas de reprise. On a encore regardé Chantraine, qui s'essaye encore une fois à l'épingle. Pas l'épingle à la chicane, mais non, ce n'est pas réussi. Et, euh... Auger qui, euh... Rebondit sur les vibreurs. Malheureusement, je crois qu'il a pris une pénalité parce que, euh... Vous voyez, il laisse passer tout le monde. Donc, euh... Il laisse passer Chantraine et, euh... Je crois que c'est Bernier, mais lui, il a un tour de rotor. Donc, euh... Ça... Ne compte pas. Son épassement, malheureusement. Et la ferrière, qui est partie à la... Qui est partie à la faute de son côté. Ouh... Si... C'était... Ouf... C'était serré. Peut-être pas la meilleure idée au monde de repartir là, non plus. Donc, Chantraine, toujours 10ème. Pendant que Terrio complète son avant-dernier tour. Et voilà, nous sommes dans le dernier tour de cette course et de cette fin de semaine, en fait. Pendant que nous suivons, euh... François Laferrière. Euh... Qui est parti à la faute, euh... Lors du dernier tour. Et je vois que Robert Bouchard aussi, d'ailleurs, parce qu'il est rendu, euh... Sixième. Euh... Septième, plutôt, pardon. Et non, j'avais bien raison. Il est sixième, maintenant. Et, euh... Et, euh... C'est, euh... Turcotte qui a, euh... Qui tente, euh... Qui a réussi à se rapprocher, mais qui ne... Réussira pas. Et qui... Oh oui, ça y est, je crois que c'est réussi. Il vient de dépasser, euh... Bouchard pendant ce temps-là. Et, euh... Ici, on a maintenant, euh... Bref, euh... Notre retardataire, euh... Préféré, euh... François Demers qui... Laisse passer tout le monde, tout ce beau monde. Tout ce beau monde en l'autre, soit dit en passant. Parce que même Martin Léger est pris, euh... Dans tout ça. Et voilà, il fait le dépassement sur, euh... Robert Bouchard pendant que Thériault, lui, Il prend la dernière, euh... Chicane. Et va arriver... Vers la ligne de départ. Il fait pour sa deuxième victoire de la fin de semaine. C'est 4 en 4 dans son cas. Jean-Philippe Simard avec une très belle deuxième position. Stéphane Lavallée. On n'y aurait jamais cru, mais... Troisième position. Quel résultat dans son cas. Mike Belard qui sauve les meubles avec une quatrième position derrière. Olivier Lacroix, lui, euh... Franchis la dernière chicane également. Et... Finira donc... Cinquième. La Ferrière et Turcotte, eux. Euh... Sixième et septième. Un tour de plus et peut-être que ça y était pour Turcotte, mais non. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Martin Léger en huitième. Robert Bouchard, neuvième. Et... Laura Chantraine, dixième. Ça sent bien. Jacques Auger. Décevante, onzième position dans son cas. Terré à décevant. Et Martin Landry. En douzième. Claude Leclerc, treizième. Dan Robert, quatorzième. Donc, on n'aura jamais réussi à dépasser Claude Leclerc malgré qu'il est un petit peu plus rapide. Sébastien Richard. Nicolas... Dans son cas, est... Quinzième. François Demirce, lui, euh... Seizième. Et, euh... Philippe Jaber-Ozon, euh... Je suis bien vu, quinzième, donc euh... S'est fait prendre un tour, euh... Dans le... Dernier tour. Et le voilà. Qui fait... Un petit... Un petit U-turn. Et, euh... Voilà la course qui est... Terminée pour tous. Donc, euh... Voici maintenant, euh... Le classement final de cette course. Remporté par... Donald Thériault. Euh... Suivi par... Jean-Philippe Simard et... Stéphane Lavallée. Sérieusement, euh... Chapeau, les boys. Deuxième et troisième. Félicitations. Euh... On pensait pas, euh... Bref, c'est deux... Non, qu'on voit pas souvent en haut. Bref. Bravo. Mike Beller en quatrième. Olivier Lacroix, cinquième. Euh... François Laferrière en sixième. Olivier Turcotte, septième. Euh... Martin Léger, euh... Huitième. Ensuite, euh... Nous avons... Robert Bouchard et... Laurent Chantraine pour compléter, euh... Ce top 10. Jacques Auger en onzième position. Que c'est décevant dans son cas. Euh... Il aurait... Il était... Cinquième à un moment... Jacques... Mais malheureusement, ça n'aurait pas été suffisant. Euh... Euh... Ces deux-là, ça a fait une très belle course, euh... Une très belle lutte en ces deux-là, mais... Euh... C'est Claude Leclerc qui, euh... Aura... Été, euh... Iceman. En fait, ça aurait été le Kimi Raikkonen de cette course. Euh... Y compris le fait que... La treizième position et tout. Euh... Euh... Ensuite, Sébastien Richard en quinzième. C'est lui le dernier sur le tour, euh... Du Meneur. Ensuite, nous avons... François Demers en cinzième. Sly Bernier en dix-septième. Philippe Javert-Rozon en dix-huitième. Euh... Jacques Robert en dix-neuvième. À deux tours de retard. Euh... Mike Swenson en vingtième. Nous aussi à deux tours de retard. Ensuite, euh... Alain Frigo en vingt-et-unième. Peter Piliac en vingt-deuxième. Euh... Martin Dubé en vingt-troisième. Et Eric Tremblay, euh... N'aura fait aucun tour. En fait, euh... Aura fini vingt-quatrième. Euh... Donc, là-dessus, euh... Il y a maintenant le temps d'aller voir, euh... Le classement, euh... Général au point après huit épreuves. Et donc, c'est toujours, euh... Martin Léger qui mène, euh... Ce championnat met seulement trois points devant Mike Belair. Euh... Donc, sa course lui aura, euh... Côté cher. Ensuite, euh... Olivier Turcotte toujours troisième. Euh... François Laferrière toujours quatrième. Mais c'est Jean-Philippe Simard, euh... Qui est maintenant cinquième. Euh... C'est le dernier d'ailleurs dans les trois cents points. Euh... Dernier en dedans de cent points aussi, euh... Du meneur. Ensuite, nous avons Laurent Chantraine en sixième position. Donc, lui, si les choses se replacent, euh... Ça va très bien. Martin Dubé en septième position. Euh... Euh... C'est incroyable ce que ça peut faire pour la morale, ce genre de position-là. Ensuite, euh... François Demers en dixième position. Euh... Donald Thériault, malheureusement, euh... Pas de top 10. Euh... Il a pas eu ce qu'il... Il a pas eu ce qu'il pouvait avoir, euh... Ce que je voulais qu'il aille au début de la course. Ensuite, Jacques Auger en... Euh... En douzième. Euh... Je pense que de plus en plus la bataille des... Des Jacques, là. Ça va décider en... En faveur de Jacques Auger. Euh... Ensuite, Robert Bouchard. Euh... Fettard Piliac en quatorzième. Donc, euh... Juste trois points derrière, euh... Bouchard. Mike Swenson a quatre points derrière, euh... Piliac. Ensuite, euh... Martin Landry à 162 points. Jacques Robert à 159, par 17ème position. Claude Leclerc. Steve Bellac n'était pas là en fin de semaine. Euh... Et David Michaud non plus d'ailleurs, euh... 19ème et 20ème. Ensuite, euh... En bas de 100 points, euh... Nous avons, euh... Philippe Javert-Rozon. Donc, euh... Après son deuxième week-end. Sly Bernier aussi son deuxième week-end. Euh... Alain Frigo à 92 points. Euh... Lui ramasse les points tranquillement pas vite. Mais considérant qu'il y a du monde qui font pas, euh... Toutes les courses, euh... Peut se ramasser plus haut que 20ème. Donc, ça pourrait être intéressant dans son cas. Ensuite, Patrick Charrette à 89 points. Sébastien Richard à 73. Marc-Antoine Thibault à 69. Dan Robert à 57. Euh... Euh... Pierre Beaulieu en 28ème. Éric Tremblay en 29ème. Et Mike Gilcher en 30ème. Pour finir, Marc-Létourneau, euh... Euh... À 31ème. Éric Coach. Et finalement, euh... Nolan Fulton à 33 points. Donc, euh... Maintenant, c'est le moment de vous inviter à notre prochain rendez-vous. Euh... Qui va se faire sur l'ovale, euh... Du Charlotte Motor Speedway. Donc, euh... 1,6... Euh... En fait, c'est euh... Un oval d'un mille et demi, plutôt. Donc, environ euh... Euh... Deux kilomètres et quelques. Si je ne m'abuse. Donc, ça devrait être intéressant. Euh... Ça devrait être intéressant à voir, euh... Des courses, euh... De grand tourisme sur euh... Sur euh... Sur un oval, finalement. Euh... On serait cru à ça pour euh... Du stock car, mais pas pour euh... Ce genre de course-là. Donc, euh... Ça devrait être intéressant. En plus, ça va être des... Des courses de sprint à 15 tours, euh... À 40 secondes chaque. C'est assez rapide, euh... Vous allez voir. Donc, euh... Ça devrait donner du... Des courses assez intéressantes, ma foi. Bref, euh... Merci beaucoup d'avoir été là. Euh... C'est sur ces quelques mots, là, que euh... Je vous laisse euh... Je vous laisse euh... Comme je disais, merci d'être là. Euh... Merci de regarder ces courses-là. Je fais ça pour vous. Donc, euh... C'est important. C'est important pour moi de voir, là, ce que... Que vous appréciez, finalement. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, des suggestions, N'hésitez surtout pas à me les... À me les faire. Euh... Là-dessus, euh... Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bonne course et... Une excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...